Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois d'août 2021 avec une dizaine de livres environ. J'espère bien évidemment que comme d'habitude vous allez bien, que tout se passe très bien et que vous n'appréhendez pas trop la rentrée qui arrive. Pour ma part ça va être une année plutôt chargée qui s'annonce puisque du coup j'entre dans une autre formation qui pour le coup va me proposer une alternance du coup mais c'est un autre rythme également à prendre. Donc il est possible qu'à l'avenir en tout cas durant cette année je prenne un petit peu de retard des temps à haute sur cette chaîne comme actuellement d'ailleurs puisque ce point lecture va normalement sortir avec un peu de retard. Je me dis que bon avec toutes les vidéos que j'ai sorties en août ça devrait quand même pouvoir vous proposer du contenu pendant ce mois-ci. Mais dans tous les cas voilà je tenais quand même à faire un petit point sur cette histoire-là c'est que je risque d'avoir souvent du retard. C'est pas pour autant que j'abandonne Youtube ou que je m'en désintéresse complètement. Et sans plus tarder je vais vous présenter tous ces fabuleux ouvrages qui m'ont accompagnée pendant ce mois d'août. J'ai commencé ce mois d'août 2021 avec les dossiers Black Hood, les avides de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Donc c'est le premier tome d'une série dont on ne sait actuellement pas combien il y aura de tomes mais qui est plutôt prometteuse. On va y suivre Odessa Hardwick qui est donc une jeune femme qui est récemment entrée au FBI, qui a un partenaire avec qui elle s'entend très bien et qui la forme en même temps donc qu'elle fait ses premiers pas au sein du FBI. Malheureusement lors d'une intervention avec ce même partenaire elle va être contrainte de lui tirer dessus parce que tout simplement il a pris en otage sans raison apparente une petite fille et il menace de la tuer. N'ayant pas le choix elle va être contrainte de le tuer et au moment où il meurt une sorte d'aura ténébreuse va s'échapper de son corps ce qui va vraiment interpeller Odessa. Cette histoire va avoir quand même pas mal de répercussions et attirer l'attention des médias sur elle. Donc Odessa va faire le choix de se mettre en retrait au niveau de sa carrière et va se pencher sur une affaire située vers New York qui va l'amener après plusieurs petites péripéties à poster une lettre dans une boîte de lettres perdue au milieu de nulle part et rattachée à aucune maison à un certain Hugo Blackwood dont on lui a parlé et dont on lui a dit qu'il pourrait certainement l'aider dans son affaire concernant donc son partenaire et l'aura ténébreuse qui s'est échappée de son corps. Lorsque ce Hugo Blackwood fait enfin son apparition Odessa va vite comprendre qu'il y a toute une partie du monde qu'elle ne connaît pas, qu'il y a vraiment une autre sphère qui subsiste et qui est en lien donc avec sa réalité à elle et elle va donc être contrainte de l'accepter et même de l'affronter. J'avoue qu'avant ma lecture j'étais quand même un petit peu sceptique, j'avais un peu peur d'être déçue je savais pas trop où ça allait me mener, sachant qu'en plus je suis pas très policier mais pour le coup le fait de mêler du fantastique à du policier bah j'ai trouvé que c'était efficace et que ça permettait vraiment de donner une autre dynamique et de proposer aussi un schéma différent. Le personnage de Hugo en plus de ça est rempli de mystères, on a vraiment que des bribes de son histoire et on comprend que c'est pas très simple, qu'il y a quand même moyen d'exploiter sur une série sur plusieurs tomes donc ça rend encore la lecture encore plus trépidante parce qu'on sait qu'on va pas avoir tous les indices et ça laisse vraiment l'imagination se déployer. En plus de ça, Odessa et Hugo ils ont vraiment deux points de vue opposés sur ce qui se passe, sur la réalité et ça va vraiment emmener des joutes verbales qui sont plutôt drôles, qui apportent une certaine dynamique et qui font régulièrement sourire alors que les thématiques et même la violence de certains meurtres ne s'y prêtent pas forcément mais cette amitié, cette relation qui se noue progressivement va vraiment apporter quelque chose de plus humain et de plus appréciable également dans la lecture. Le personnage d'Odessa est également hyper intéressant parce qu'elle est jeune, elle apprend et on comprend également que d'avoir dû pointer son arme sur son collègue et de l'avoir abattu tout simplement ça a laissé des marques, ça a laissé des séquelles et qu'en plus de ça, elle aussi a une histoire très compliquée dont on a que des bribes mais qui mise bout à bout, laisse entrevoir quand même quelque chose de plutôt dur qui la rend particulièrement attachante parce qu'elle reste une femme forte qui évolue dans une sphère où malheureusement c'est plutôt dur de faire sa place quand on est une femme donc pour toutes ces raisons, elle est particulièrement touchante, attachante et j'ai très envie de découvrir la suite de ses aventures et de celle de Hugo. Il y a en plus de ça une très bonne gestion au niveau du style d'écriture c'est plutôt fluide, c'est plutôt accessible également, il y a pas mal de rebondissements, le rythme est bien géré ça donne des chapitres où on va alterner entre phases plutôt calmes où Odessa et Hugo vont chercher progressivement à trouver des indices, à mettre à jour certains éléments on va s'y alterner avec quelques flashbacks dans le passé qui vont permettre de comprendre que ce qui se passe pour Odessa et donc pour son ancien partenaire, ça s'est déjà passé par le passé ça s'est déjà passé autrefois et ça continue de se répéter à multiples reprises donc il faut faire quelque chose avant que ça empire en bref, j'ai très envie de lire le tome 2, j'ai hâte qu'il sorte je sais pas du tout la date de sortie, je sais pas s'il projette vraiment de le traduire mais dans tous les cas, qu'il le traduise ou pas, s'il sort, je lirai je suis prête même à le lire en VO parce que je pense que ça vaut le coup c'est plutôt rafraîchissant et original d'un coup il n'y a plus de soleil, il est parti, je me retrouve dans l'ombre par la suite, dans ce mois d'août 2021, j'ai lu Souvenir de Marnie de Johan G. Robinson dans cette histoire on va suivre le personnage de Anna Anna on comprend très vite, elle est orpheline, elle a été adoptée par une famille très récemment mais elle a du mal à trouver sa place, que ce soit donc auprès de cette famille adoptive qu'au niveau scolaire où elle voit plein de groupes d'amis se former sans parvenir elle à s'insérer elle a vraiment du mal à trouver sa place et à se faire des amis sa famille adoptive le remarque et décide de l'envoyer chez des amis à eux donc au niveau de la côte de l'Angleterre. Donc elle quitte Londres sans trop se soucier donc de tout ce qu'elle laisse derrière elle avec l'opportunité de vraiment pouvoir découvrir un autre mode de vie parce que arriver donc sur cette côte auprès des amis de ses parents adoptifs pas tout simplement elle va te confronter à un mode de vie qui est davantage rustique on est loin de tout le luxe entre guillemets de la vie de Londres elle a davantage de liberté puisqu'elle peut à de nombreuses reprises sortir à l'extérieur se balader sur la plage sans que quelqu'un soit derrière elle et donc elle profite clairement de cette vie, de cette opportunité qu'il lui est offerte jusqu'au jour où sur cette plage elle va faire la rencontre d'une autre fille de son âge qui s'appelle Marnie. Marnie et elle vont progressivement nouer une relation d'amitié qui est très très forte parce que toutes les deux ont en point commun cette incapacité à nouer des relations avec les autres, à savoir trouver sa place, à se la créer même et par conséquent toutes les deux deviennent amies elles se le promettent, elles se le disent clairement et on va ainsi voir cette amitié se développer jusqu'au jour où Marnie n'a pas d'autre choix que de déménager elle va devoir partir et petit à petit Anna commence à comprendre qu'il y a quand même pas mal de secrets qui entourent cette jeune Marnie, qu'elle n'en sait pas grand chose si ce n'est ce que Marnie lui a dit et elle va commencer à rassembler elle-même les pièces du puzzle pour comprendre l'histoire de Marnie à mon sens c'est un très très beau roman, très accessible, je pense vraiment qu'à partir de 12 ans un enfant peut le lire et peut vraiment trouver des personnages auxquels s'identifier parce que c'est un peu l'âge où on se cherche, où on arrive au collège et on ne sait pas trop comment se trouver un groupe d'amis, comment faire face à cette notion d'enfant qui grandissent qui deviennent des adolescents, cette transition là qui peut être un peu difficile et notamment du point de vue social c'est un roman qui propose vraiment une galerie de personnages plutôt touchants, très humains avec notamment Anna qui est très touchante l'histoire permet vraiment d'aborder des thèmes qui sont universels puisqu'on va notamment parler de la peur de l'abandon, de la difficulté à trouver sa place ce sont des choses qui même en tant qu'adulte peuvent arriver donc forcément le livre peut vous toucher le personnage d'Anna est naïf, elle a une compréhension du monde qui est peut-être également touchante parce qu'on comprend qu'elle reste une enfant, il y a certaines choses qui lui échappent certaines réalités qu'elle ne comprend pas forcément, elle comprend qu'il y a des enjeux derrière sans parvenir vraiment à mettre des mots dessus et ça la rend vraiment très touchante parce qu'en tant qu'adulte nous on sait ce à quoi elle est confrontée, ce qui la guette on comprend plus rapidement qu'elle les éléments et on aurait presque envie de la protéger un petit peu le message c'est ni plus ni moins qu'il faut aller vers les autres, il faut accepter les différences de chacun les caractères de chacun pour vraiment pouvoir s'épanouir en société parce qu'on est dans une société qui a du mal à apprécier des individus qui sont trop marginaux en tout cas toutes ces personnes qui se mettent en marge de la société vont être vraiment délaissées et donc le moyen entre guillemets qui semble aux yeux de l'auteur vraiment le moyen de s'épanouir ben c'est d'aller vers les autres, de se faire des amitiés et ainsi de grandir, de mûrir sur le plan psychologique et comme je le disais le style d'écriture est plutôt abordable de base c'est un roman qui est à destination d'un jeune public et ça se ressent même dans la traduction française on n'est pas sur de grandes envolées, c'est même très doux au niveau du style d'écriture avec des phrases simples mais qui sont efficaces et qui permettent quand même de retranscrire pas mal d'émotions avec parfois quelques métaphores qui peuvent échapper à un lectorat jeune mais pas forcément à un public plus adulte c'est pour ça que je pense que c'est une lecture qui est possible à différents moments de vie en plus de ça si vous avez aimé le film Ghibli du même titre vous allez vraiment apprécier ce roman parce que même si vous savez le grand dénouement, l'histoire et le plot twist final, il y a quand même certaines choses qu'on comprend moins bien si on ne lit pas par exemple je pense tout ce qui est comportement, caractère même d'Anna elle est beaucoup plus sympathique, elle est beaucoup plus humaine à travers ce roman que dans le film pourtant déjà dans le film c'était pas mal mais voilà il y a une autre dimension qu'on peut atteindre à travers le lit donc je vous invite vivement à vous le procurer si vous avez vu le film et s'il vous a beaucoup plu en bref c'est une lecture que je vous recommande Alors, par la suite j'ai lu Shades of Magic, le premier tome de V.E. Schwab je ne sais pas comment on dit ça fait un moment que je le voyais tourner, que j'en avais entendu parler j'ai attendu un peu que ça s'essouffle parce que bon j'avais pas envie d'être influencée dans ma lecture et je me suis enfin lincée donc c'est un gros pavé quand même dans lequel on va nous proposer un univers où il y a différents Londres qui existent alors si je regarde mes notes, on a le Londres gris où il y a aucune magie les habitants de ce monde ne l'utilisent en tout cas pas du tout le Londres rouge qui regorge, qui en a en abondance et qui le met au coeur de la vie du quotidien de Londres rouge on a le Londres blanc où au contraire la magie si tu l'utilises t'es mort parce que les gens sont avides de magie et peuvent te tuer parce que ben ils en veulent à ta magie et on a le Londres noir où la magie a complètement dévoré le monde il n'en reste plus rien, ce n'est que de la désolation donc il n'y a vraiment plus aucune vie ou très peu dans cet univers là il existe ce qu'on appelle des magiciens de sang qui peuvent faire la passerelle entre chacun de ces mondes parce que autrefois il était possible pour tout un chacun de se balader entre ces mondes mais pour des raisons de sécurité les passerelles ont été complètement anéanties et il n'y a plus que ces magiciens qui peuvent passer d'un monde à l'autre et d'un Londres à l'autre même on va suivre en particulier Kael qui est donc un magicien de sang qui réside au Londres rouge et qui vit, qui a été adopté par la famille royale de ce Londres rouge donc vraiment il a tout ce qu'il faut pour être heureux, il a un certain cadre de vie, les gens lui donnent du respect mais voilà, Kael joue quand même un jeu dangereux puisque alors qu'il n'en a absolument pas le droit parce que les règles sont très claires à ce sujet il transporte des objets de chacun des mondes et les dispatch un peu voilà comme ça selon les potentiels acheteurs qu'il peut rencontrer sauf que c'est une pratique totalement interdite parce que déjà par sécurité les passerelles avaient été complètement détruites parce qu'il y avait quand même un danger donc continuer de faire passer des choses comme ça c'est aussi tout très dangereux et malheureusement Kael va très vite la prendre à ses dépenses et qu'il va être amené à transporter un objet magique qui va être guetté par d'autres personnes, il va être poursuivi par des gens qui n'ont rien à faire de la vie et qui ne vont pas hésiter à tuer d'autres personnes pour parvenir à leur fin et alors que Kael fuit justement ses poursuivants, il doit faire la rencontre de Lila qui est donc une voleuse pour sa part qui réside dans le monde gris et donc c'est une voleuse qui est au plus mal entre guillemets de son existence à ce moment là elle accumule pas mal d'embrouilles et en croisant Kael, elle va parvenir à lui dérober le fameux objet qui est tant recherché par tout le monde évidemment ça va la conduire à se retrouver mêlée à l'intrigue principale vous l'aurez compris et progressivement Kael et Lila n'ont pas le choix que de se mettre en équipe pour pouvoir parvenir à leur fin pour le coup l'univers je pense que d'emblée ça vous a peut-être sauté aux yeux ou en tout cas aux oreilles si je puis dire il est hyper riche, on prend vraiment en plus le temps de te l'expliquer dès les premières pages pas avec de gros pavés, c'est à dire que les informations sont un peu données au compte-gouttes mais elles te sont quand même données donc tu arrives à comprendre ce qui se passe ça peut peut-être freiner certaines personnes quand même parce que ça reste un univers où il faut prendre le temps quand même d'accepter ce que l'auteur te dit les clés qu'il te donne afin d'admettre que oui bon cet univers il est comme ça ok et maintenant les personnages il faut vraiment une sorte de temps d'adaptation pour vraiment comprendre pleinement ce qui se passe sachant que chacun de ces Londres a une organisation qui lui est propre, un souverain qui lui est propre et donc il y a toute une partie un peu politique qui peut-être peut désarçonner au premier abord mais si c'est le cas je vous invite vraiment à continuer votre lecture parce que ça vaut le coup en fait tout simplement on a des personnages en plus de ça qui tiennent la route Kael et Lila ils sont tous les deux plutôt attachants c'est plutôt sympathique de les suivre ils ont chacun leur motivation ils ont quand même une histoire qui n'est pas entièrement dévoilée puisque ce n'est que le premier tome mais voilà on a les grandes lignes de leur histoire et on comprend que ça peut être sympathique quand même de creuser davantage ces personnages de les découvrir plus en profondeur au niveau de l'écriture c'est plutôt abordable parce que ça reste du jeune adulte adolescent le rythme est plutôt bien dosé il y a quand même parfois comme je le disais toute cette partie un peu d'introduction qui peut peut-être vous freiner mais sinon à part ça niveau action il y en a quand même pas mal il y a peu de chapitres où vous risquez de ne pas en avoir en tout cas les rebondissements tout ce qui est un peu imprévu ben vous allez être un peu sur le cul sûrement donc voilà c'est un très très bon pavé il est un peu lourd à porter sur une main je vous avoue mais ça vaut le coup et personnellement j'ai bien envie de me faire la suite peut-être pas tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de livres qui m'attendent mais ça reste en tout cas une série que je compte poursuivre par la suite j'ai voulu m'attaquer à un recueil de poèmes avec nous avec le poème comme seul courage donc c'est une anthologie qui est proposée par le castor astral donc chaque année il me semble il y en a une qui est publiée et là le thème de cette, enfin en tout cas de l'année de parution c'était le courage en tout cas le directeur de la collection va proposer différents poètes, textes de poètes qui proposent des déclinaisons différentes du thème du courage c'est pas forcément un seul sens au courage on peut voir ainsi vraiment la richesse de chant si je peux dire de définition du mot courage et c'est plutôt sympathique parce que ça permet à chacun de trouver un style d'auteur qui lui plaise parce qu'on peut avoir des poèmes qui sont comment dire qui sont plus en prose que en vers et inversement voilà il y a quand même pas mal de façons de présenter la poésie des styles d'écriture très différents, des thématiques très différentes on peut avoir des textes qui vont être très crus comme des textes qui vont être davantage dans la métaphore et ça permet vraiment de s'aventurer dans la poésie contemporaine de trouver des auteurs qui seraient susceptibles de nous plaire et pourquoi pas de poursuivre ainsi dans notre lancée découvrir d'autres oeuvres de ces auteurs et également tout simplement de savourer les petits jeux de mots les jeux de sonorités c'est vraiment toujours un truc que personnellement je commence à prendre goût ça peut prendre du temps mais voilà donc si vous cherchez des poètes contemporaines qui proposent des styles plus ou moins variés je vous conseille vraiment ces anthologies qui permettent de trouver la petite perle rare ou en tout cas l'auteur qui serait susceptible de vous plaire de vous pousser à continuer vers la poésie parce que je sais que c'est un peu compliqué parfois et voilà tout simplement je vous invite vraiment à les lire sachant que je sais plus quel est le thème de cette année mais voilà chaque année c'est de nouveaux thèmes donc ça permet non seulement de renouveler des auteurs de peut-être en retrouver certains mais surtout donc de découvrir comment on peut traiter certaines thématiques et de découvrir certains auteurs et certains poètes plutôt alors par la suite dans ce mois d'août 2021 j'ai lu Nook de Momalo je le prononce certainement très très mal parce que je ne sais pas du tout comment on prononce ça et il faut savoir tout d'abord que c'est le troisième tome d'une série par contre chaque tome peut se lire indépendamment c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier tome pour pouvoir lire le troisième en fait ça reste compréhensible les grandes lignes voilà on comprend quand même qu'il y a certains détails qui ne nous parviennent pas si on n'a pas lu les autres tomes mais ça ne chagrine pas et personnellement j'ai lu le troisième tome sans trop de soucis et j'ai même plutôt apprécié ma lecture ce qui est plutôt rare parce qu'il s'agit d'un policier l'intrigue elle va se concentrer donc dans un paysage qui va être à de nombreuses reprises décrit d'ailleurs si vous cherchez un policier qui va mettre en scène de grandes espaces je vous le conseille vivement commencez peut-être par le tome 1 dans tous les cas donc on va se retrouver au Groenland où on va suivre l'inspecteur Kanak si je le prononce bien qui donc a été récemment suite aux affaires qui vont être présentées dans le tome 1 et 2 qui a été récemment un peu mis au placard par sa hiérarchie qui lui a donné quand même conditions pour rester inspecteur d'être suivi psychologiquement donc par une thérapeute et en même temps d'entamer une sorte de comment dire de tour à travers le Groenland des différentes villes un peu comme une sorte de pèlerinage pour se remettre les esprits les pendules à l'heure si je puis dire on lui interdit de prendre en charge une quelconque affaire mais c'est l'affaire qui va venir auprès de Kanak puisque celui-ci va recevoir de nombreuses reprises des colis sordides et macabres où il retrouve des membres notamment une main tatouée puis après voilà le reste évidemment tandis que de manière plutôt fréquente des jeunes vont se suicider et on va commencer progressivement à comprendre qu'il y a un lien entre donc ces fameux colis et les suicidés qu'on retrouve et qui sont relativement jeunes et tatoués c'est quelque chose d'important qui va revenir et donc Kanak malgré les interdictions va avec son second, son adjoint se mettre à enquêter sur ce qu'il se passe donc dans ce Groenland dans ces villes et notamment auprès de ces jeunes et tout ça va nous amener donc à ce petit bijou j'oserais dire voilà qui reste abordable dans ce sens où déjà vous n'avez pas besoin des tomes précédents pour comprendre toute l'histoire certes certains détails donc comme je l'ai mentionné vous seront un peu obscurs mais dans les grandes lignes vous comprendrez l'histoire et c'est le principal ça vous donnera même peut-être l'envie comme pour moi de lire les premiers tomes parce que tout est possible de le faire même à l'envers en plus de ça c'est vraiment un livre qui va parler de temps à autre de la culture inuit qui va être décrit, qui va être présenté au lecteur et je trouve ça plutôt sympathique quand on est dans un tel cadre de comprendre comment les habitants là-bas évoluent quelles sont les traditions quelle est l'histoire même de ce pays les personnages sont crédibles et intéressants je pense que leur évolution si on le suit depuis le début est vraiment intéressante mais là du coup on prend un peu un cours de route si on arrive au tome 3 mais pour le coup il reste quand même plutôt attachant et comme je le disais si vous recherchez vraiment un policier qui met en scène de grands espaces une culture et avec un personnage récurrent foncé parce que déjà donc le personnage on le retrouve sur 3 tomes les paysages sont régulièrement décrits ils ont vraiment une importance même au niveau de l'histoire parfois ils reflètent ce qui se passe les actions qui se trament même et sont décrits vraiment je trouve avec pas mal de brio parce que personnellement j'ai réussi à imaginer et c'est pas quelque chose que j'arrive forcément à toujours faire au niveau des paysages et notamment pour les policiers avec lesquels j'ai vraiment du mal et là c'est plutôt bien passé donc c'est pour ça que je vous invite pardon vivement à vous le procurer si vous le pouvez et éventuellement à commencer par le premier tome voire le troisième comme vous souhaitez Ensuite de ça bah dans ce mois d'août 2021 comme il y a la rentrée littéraire et ben j'ai souhaité lire Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro si je le prononce bien qui est donc un auteur plutôt connu qui je crois a été recommencé oui c'est ça le prix Nobel de littérature donc ce n'est pas rien et dans cette histoire on va notamment s'attaquer à un sujet plutôt intéressant on va parler des intelligences artificielles dans ce roman on va suivre du coup Clara qui est une AA autrement dit une amie artificielle ce sont en fait des robots qui dans cette société là servent de compagnons aux enfants qui régulièrement souffrent de solitude et donc pour prévoir un petit peu donc ce souci qui est quand même important dans cette société là on met en place ce système de robots et d'amis artificiels avec différents modèles plus ou moins performants et plus ou moins efficaces Clara c'est pas le dernier modèle le modèle dernier cri et pour autant la gérante qui s'occupe du magasin où elle se trouve la décrit comme plutôt fiable et met en avant régulièrement sa capacité à être très observatrice parce que Clara c'est bien plus qu'une amie artificielle c'est une intelligence artificielle qui va prendre le temps quand elle est en vitrine d'observer ce qui se passe dehors d'observer donc le ballet des taxis des coureurs les gens qui évoluent qui se retrouvent qui se quittent elle va vraiment chercher à comprendre ce monde où elle se trouve à comprendre ses enjeux comment les humains évoluent comment ils interagissent entre eux et elle va prendre à coeur d'observer toutes ces scènes de manière à oui vraiment à comprendre ce qui se passe et être capable de répondre à leurs besoins jusqu'au jour où une petite fille du nom de Jodie va se trouver devant la vitrine et va commencer à parler avec elle la petite fille va lui promettre de revenir la chercher parce qu'elle sait que c'est Clara qu'il lui faut dans la vie tout en l'avertissement en lui demandant si ça la gênait ou non de savoir que Jodie en fait est malade elle souffre d'un mal mystérieux qui a de nombreuses reprises la clou au lit littéralement et donc ne peut l'empêcher parfois d'interagir avec son AA évidemment Clara est bien trop contente de trouver Jodie pour qui cette relation c'est un peu comme une évidence tout simplement et donc elle se fiche pas mal de savoir ce qui se trame enfin en tout cas la maladie et le fait que Clara ne puisse enfin que Jodie pardon ne puisse pas toujours jouer avec elle elle découvre donc sa nouvelle maison et comme Jodie lui avait promis la course du soleil puisqu'il faut savoir que Clara durant sa période en vitrine adorait regarder le soleil se coucher et la petite Jodie a trouvé les mots parfaits elle lui a promis que toutes les deux elles iraient dans la chambre de Jodie pour observer la course du soleil qui puisque c'est un champ et donc la vision est dégagée est vraiment plus large et plus intéressante pour Clara et tandis que progressivement on assiste un peu à la construction de cette relation entre Jodie et Clara on comprend également que d'autres éléments se jouent et au niveau notamment de la famille de Jodie qui cache pas mal de secrets et de Jodie elle-même dont sa maladie qui est plutôt mystérieuse au premier abord tout d'abord il faut savoir que c'est un roman qui a un rythme qui est plutôt lent donc si vous cherchez quelque chose avec beaucoup d'action je ne vous le conseillerais pas parce que c'est vraiment quelque chose pas de méditatif ou quoi que ce soit c'est vraiment très long ça prend le temps de planter le décor de faire comprendre les enjeux de la société le comportement de Clara d'accéder plus facilement à son intériorité de comprendre comment elle fonctionne son attachement également à Jodie et de voir l'ampleur enfin cette relation se construire petit à petit c'est vraiment quelque chose qui est décrit en longueur personnellement j'ai beaucoup apprécié mais je sais que ça ne convient pas forcément à tout le monde que certaines personnes veulent plus d'action dans l'histoire au risque de s'ennuyer et même si je trouve qu'on ne s'ennuie pas je vois comprendre que le rythme peut freiner certains lecteurs tout du moins Clara est pour moi un personnage très intéressant parce que c'est un peu elle s'apparente un peu à un nouveau-né qui découvre le monde qui essaie vraiment de correspondre au désir aux besoins de Jodie aux besoins des humains qui l'entourent et qui essaie donc de se façonner un petit peu selon ses exigences d'essayer de comprendre de saisir les enjeux de ce monde et comment donc les humains parviennent à maintenir une société parviennent à se comprendre quels sont les codes vraiment Clara permet de comprendre donc cette société qui est finalement pas si éloignée de la nôtre mais qui a quand même des divergences et qu'on découvre progressivement en tout cas et en plus de ça elle est doublement plus touchante avec Jodie qui pareil donc elle est jeune Jodie elle essaye aussi de comprendre ce qui se passe les enjeux du monde elle grandit je dirais plus vite que Clara mais tout du moins voilà c'est ce côté un peu toutes les deux découvrent toutes les deux sont un peu naïfs parfois ça donne un côté un peu touchant qui peut provoquer certaines émotions chez le lecteur cette histoire en plus c'est vraiment l'histoire d'une amitié c'est vraiment ce qui est mis au coeur du roman c'est ce qui est décrit de manière très progressive mais également de manière très prégnante en tout cas très régulièrement cette évidence entre Jodie et Clara est mise au coeur de l'histoire et en plus de ça c'est un roman qui va vraiment permettre de comment dire de poser la frontière de l'humanité de permettre au lecteur de se questionner sur ce qu'est l'humanité sur cette notion de est-ce que l'humain est capable d'être remplacé qu'est-ce qui fait qu'on est humain et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas forcément c'est un thème qui va souvent revenir quand on parle d'intelligence artificielle vous l'aurez compris mais ça permet vraiment de questionner tous ces points et notamment la notion d'amour également d'amitié plein de points comme ça qui sont ancrés dans notre quotidien qui façonnent notre réalité et même parfois notre futur et qui peuvent être intéressants de retrouver dans la littérature pardon c'est parfois très poétique et ça utilise parfois également des métaphores donc je peux comprendre que ce soit un roman qui soit pas forcément pour tout le monde du fait donc de sa lenteur et de ses métaphores cette poésie qui peut freiner certaines personnes mais le message il reste fort et les personnages réalistes touchant à leur façon donc pour moi ça reste un un bon roman un très très bon roman même qui me donne l'envie de découvrir d'autres romans de cette auteur et enfin dans ce mois d'août 2021 j'ai lu apprendre à se noyer de Jeremy Robert Johnson qui est donc là paru chez le cherche midi et traduit par Jean-Yves Côté c'est un roman très particulier je vous le dis d'emblée si vous cherchez une lecture étrange mais également très intéressante je vous le recommande déjà il faut savoir qu'on se trouve donc dans ce qui s'apparente comme une jungle en Amérique du Sud c'est jamais très clairement mentionné mais il y a des petites pistes enfin en tout cas des éléments qui nous poussent à le soupçonner et au sein de cette jungle vont débarquer un père et son fils ce père va initier donc son fils qui a je crois 7 ans à peu près donc pour lui c'est le moment d'apprendre à pêcher tout simplement parce que c'est quelque chose qui est important dans leur clan dans leur tribu et donc forcément il y a cette période d'initiation sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et l'enfant va rapidement tomber à l'eau va se retrouver emporté par les flots et à ce moment là un poisson va l'embarquer et tout simplement le dévorer sous les yeux de son père la scène est si violente que donc forcément le père est sous le choc il s'en veut profondément et va se mettre en quête de trouver donc ce fameux poisson pour sauver son fils ou du moins ce qu'il en reste si je puis dire et en même temps ça lui donne l'opportunité de fuir sa tribu parce qu'il redoute ce moment où il devra annoncer à sa femme que l'enfant est mort parce qu'il sait très bien que sa femme ne le supporterait pas et elle a dit à de nombreuses enfin elle l'a déjà dit que si il arrivait quelque chose à son enfant elle se tuerait également voilà donc ça lui donne toutes les raisons possibles pour fuir pour partir et effectuer un peu cette quête initiatique ce chemin où il va ainsi se replonger dans son histoire comprendre les enjeux de son monde et comment dire et en même temps accéder à une meilleure compréhension de notions telles que le deuil l'amour la vie voilà plein de notions comme ça qui vont également être accessibles pour le lecteur et tout ça sous la forme d'une sorte de conte puisqu'il y a de nombreuses reprises des éléments un peu merveilleux si je peux dire vont intervenir c'est un roman qui comme je lisais est plutôt étrange mais également très poétique et comme il va aborder des notions qui sont universelles avec parfois beaucoup de douceur et parfois aussi beaucoup de franchises ça peut être parfois très cru ça peut plaire comme ça peut déplaire en fait c'est un peu qui tout double avec ce roman mais à mon sens ça reste un très bon roman dont le propos est justifié et nécessaire même je ne pense pas que ce soit un roman à mettre entre toutes les mains il faut d'abord être sûr que ce soit des thèmes qui déjà ne sont pas absolument rédhibitoires pour la personne à qui vous voulez l'offrir ou pour vous même mais voilà la mort et le deuil sont vraiment très prégnants mais il y a l'amour aussi l'amour envers sa femme envers son enfant voilà c'est des notions comme ça qui peuvent être intéressantes à lire et surtout avec cette poésie et cette approche de la part de l'auteur donc le message je dis un grand oui le côté poignant je dis oui également mais le côté étrange voilà je tiens quand même à le préciser on ne sait jamais j'ai pas envie non plus que vous passiez un mauvais moment alors que ben c'est une très très belle histoire qui a ses qualités tout simplement qui a ses qualités et voilà je vous le recommande c'est pas été un coca pour moi mais il y a cette petite chose qui me fait me dire qu'il faut vous le présenter tout simplement en plus de ça la plume est plutôt accessible même si c'est poétique par moment ça reste accessible vous comprendrez le propos les rebondissements sont quand même un peu là on ne peut pas deviner non on ne peut pas deviner vraiment ce qui va se passer mais voilà l'histoire est accessible il y a du rebondissement de l'action des thématiques essentielles bref voilà un bon combo mais une approche qui peut-être peut désarçonner certaines personnes tout simplement et sur ce moi je vais vous laisser parce que j'ai terminé donc de vous présenter mes lectures du mois d'août 2021 parce que j'ai lu également des mangas mais je pense que je vais garder le format des capsules pour vous les proposer pour vous les présenter etc parce que ça me semble déjà plus propre à tout simplement à un format court sachant que des fois je ne présente que le premier tome parce qu'il n'y a qu'un tome qui est sorti voilà bref j'espère évidemment que vous laisserez un like un commentaire ou même que vous partagerez histoire de me soutenir et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut ! bon et bon Sous-titrage ST' 501